La revue de la presse sur www.mazlek.net Une de Motuki du 17 juillet 2019 sans titre et meublée de photos parlantes à chacun vraisemblablement 10 mètres du sien et Mazlek Info se donne comme titre « Le Gabon au brouillon ». En page 2, Motuki revient sur la cession controversée par le gouvernement gabonais des terres à la caisse de dépôt et de consignation CDC sous le titre « En prévision de la liquidation prochaine des terres gabonaises » publiez la liste des titres fonciers concernés. Télévision privée Canal 7, Billy Bindé a-t-il roulé à Libongo ? Titre Éco du Nord du 14 octobre 2019 en page 2. En précisant, sous l'air d'Alain-Claude Billy Bindé, ministre de la Communication, la télévision privée Canal 7 devait devenir une télévision publique thématique. Plus de trois ans après, la situation administrative et sociale des agents n'est toujours pas claire. Il cumule plusieurs mois d'arriéré de salaire, précise le Canard. Nomination et affectation à l'éducation nationale, la fangophonie certifiée, titre Lombandja du 18 octobre 2019 face à une, avant de dénoncer en page 3 des nominations illégales dans lesquelles la communauté ethnique du ministre de l'Éducation nationale, Michel Mengen, s'est taillé la part du lion. Nous ne devons plus entendre parler d'enseignants rebelles qui refusent leur poste d'affectation, titre L'Union du 14 octobre 2019 en page 17, pour citer le directeur académique provincial du Wellentem, Jean-Pierre Guy Allogo. Restant dans la province du Wellentem, ce même numéro de L'Union, cette fois en page 9, titre La cathédrale Saint-Charles de Luang a vandalisé, rétraçant ce scandale remontant dans la nuit du 10 au 11 octobre dernier, L'Union pointe, table du seigneur profanée, tabernacle et sacristie souillée, une toge brûlée. Des hosties emportées par des malfrats à Charles Luanga, titre Gabon Matin du 14 octobre 2019. Le résistant Mwanda Kassa rejoint son maître Pierre Mambundu, titre Éco du Nord en page 3, rendant hommage à ce combattant de la résistance gabonaise en France, rappelé à Dieu, je cite, « sans avoir vu se réaliser l'alternance démocratique au Gabon pour laquelle il s'est tant battu ». Fin de citation. A Crombessi, de retour sur les lieux de ses délits, titre Moutouki en page 3, qui se questionne, « Que vient-il faire encore au Gabon ? » avant d'esquisser comme réponse, « Le dauphin du Daomé n'a plus rien à faire dans un pays qu'il a suffisamment et profondément sinistré ». En page 6, Moutouki met un point d'honneur sur la libération des prisonniers politiques au Gabon, dont Priva Ngomo, pour qui les jeunes panafricains regroupés autour de l'ONG JEPA viennent de lancer une pétition pour sa libération au motif de sa détention jugée illégale pour avoir ouvertement critiqué la politique française en Afrique. Lutte pour l'alternance démocratique, Jean Ping face à l'impatience des Gabonins, titre Éco du Nord à sa une, avant de titrer en page 3, « Jean Ping n'ira pas au charbon ». Jean Ping a parlé au français, titre L'OTAN du 17 octobre 2019. Dialogue suivi des actes d'Agonje, titre L'Union du 17 octobre en page 5, tout en précisant qu'une frange de l'opposition dite républicaine et démocratique a remis au Premier ministre Julien Kogé-Bekalé le rapport de suivi des actes du dialogue politique d'Angonje de mars à mai 2017. Audience à la prémature, les opposants alimentaires chez le Premier ministre, titre Moutouki en page 2, qui ne se prive pas de pics, je cite, « Il fallait les voir tout sérieux, on aurait dit des hommes politiques préoccupés par l'avenir du pays ». Puis de poursuivre, il est donc normal que le groupe Andemezo-Obiang, Seraphine-Dao-Rimbongo, Mathieu-Mboumban-Ziengui, pour ne citer que cela, s'opposent ouvertement à la tenue d'un autre dialogue susceptible de sortir le pays de la crise actuelle. Fin de citation. Visite de travail et d'amitié du chef de l'État libérien, Georges Ouéa, « Aller plus loin », titre l'union du 14 octobre à sa une, en plaçant au cœur des échanges avec son homologue gabonais, Ali-Bongo-Rondimba, la coopération bilatérale et les moyens pour la dynamiser. Visite de travail et d'amitié du président Georges Ouéa à Libreville, renforcer les relations économiques, titre pour sa part, Gabon Matin, en page 2. www.mazlek.net La faillite de la télévision privée, 3A Télé Sud, annonce des jours noirs pour l'entrepreneuriat familial gabonain, titre Éco du Nord, en page 6, qui fait écho du constat par le tribunal de commerce de Paris, le 4 octobre dernier, du dépôt de bilan de cette société, aux mains de Pascaline Ferry-Bongo. Société gabonaise des transports, Sogatra, droit vers l'implosion, titre Mutuki, en page 4, pour qui cette entité, gérée par Bruno Minko-Mingwa, est au propre comme au figuré au bord de la faillite. Malversation financière et conflit d'intérêts à la caisse de dépôt et de consignation au CDC, François-Auguste Accomé-Zogo, impliqué jusqu'au coup, se questionne la loupe en page 5, en soulignant que le nom de l'actuel directeur général des impôts est cité par la Cour des comptes dans le détournement des fonds d'une vente fictive de terrain au quartier Plaine-Oretti à Libreville, terrain d'une valeur de 90,500,000 francs CFA.